Ce jeudi 24 août, en pleine diffusion des 12 coups de midi sur TF1, Jean-Luc Reichman a dévoilé sur Instagram un énorme spoiler sur la suite de l'émission, et ça pendant la coupure pub. Une bourde que les téléspectateurs n'ont pas manqué de pointer du doigt dans le fil des commentaires. Jean-Luc Reichman est aux commandes des 12 coups de midi depuis juin 2010. Chaque jour, sur le plateau du divertissement, il fait connaissance avec de nouveaux candidats, les interrogeant sur leur parcours de vie. Il suit aussi le parcours de certains en tant que maestro, à l'image de Céline qui, après 125 participations, a été éliminée le 24 juillet dernier. Avec une cagnotte de 489 495 euros, elle se positionne à la 6e place du classement des meilleurs champions du programme derrière Stéphane, 5e, Paul, 4e, Christian Quesada, 3e, Eric, 2e, et Bruno, le plus grand maestro de tous les temps. Les 12 coups de midi, l'énorme spoiler de Jean-Luc Reichman en pleine diffusion depuis plusieurs jours, une nouvelle maestro a fait son entrée dans les 12 coups de midi. Il s'agit de Bernadette qui, le 19 août dernier, a été émue aux larmes en découvrant la surprise de Jean-Luc Reichman. Ce jeudi 24 août, la candidate était de retour pour remettre son titre en jeu. Mais pendant la diffusion de l'émission sur TF1, l'animateur a dévoilé sur sa page Instagram un énorme spoiler sur la suite de son aventure, et ça pendant la coupure pub. En effet, il a publié un extrait dans lequel Bernadette se fait éliminer par Christian, un nouveau candidat. En légende, il a écrit, la chute de Bernadette. Bravo Christian ! Sauf que sur les écrans des téléspectateurs, la séquence en question n'avait pas encore été diffusée. Oups ! Les téléspectateurs des 12 coups de midi spoilaient pendant la publicité, ils montent au créneau dans le fil des commentaires, les téléspectateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur agacement d'avoir été spoilés sur l'élimination de Bernadette. Tu as spoilé Jean-Luc, si est-il encore la pub, merci de nous spoilers. Il faut programmer vos posts, mitrauto Jean-Luc, merci Jean-Luc d'avoir spoilé, Jean-Luc, si est-il un peu comme Lucky Luke, il spoil plus vite que son ombre, ou le beau spoil, le timing n'était pas bon, peut-on lire. Pour découvrir la séquence où Jean-Luc Reichman spoile l'élimination de Bernadette, cliquez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !